Musique Le premier travail est vraiment de se dire bon, on choisit après l'amour et la blessure de 2013, changer la vie. C'est peut-être dans l'air du temps, on est aussi sur une dimension qui est extrêmement réelle, moderne, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps, c'est peut-être même une question fondamentale de notre condition humaine. Et tout le travail de nos amis du panel, c'est de se dire, bon, qui en ce moment, dans une production récente, a s'est emparé du sujet ? Alors je vous avoue qu'en même temps, avec un spectre aussi large, c'est difficile de ne pas le trouver dans n'importe quel livre de littérature. Je voulais être vraiment très honnête avec vous, je suis sûr que Tahar Ben Jaloun a un livre qui a dû à un moment donné, ou sur un passage, parler de changer la vie. Mais ceux-ci, sur nos dits écrivains français, nos dits écrivains irlandais, ont vraiment, quelque part, cette idée de, voilà, une condition, un état, et un élément provocateur, et voilà, on passe à autre chose. Paul Lynch le racontait très bien hier dans son intervention, il dit, voilà, la scène se passe à ce moment, il y a un feu, et ceci va emmener un cataclysme, un chaos, vers une nouvelle situation. Il y a pris une dimension d'abord importante, c'est le deuxième festival à Dublin, après le The Blish Brightest Festival, qui est sur une semaine, mais qui est international, donc on a cette première dimension. Et puis il y a aussi ce côté chaleureux, comment dire, d'un moment où les gens se retrouvent, on sait qu'on est fort bien accueillis, il y a cette générosité de nos amis irlandais, qui est réelle, il y a cette ville qui porte Dublin, ce n'est pas pour rien que c'est une ville UNESCO de la littérature, elle transpire, elle transpire l'intelligence, cette ville. Quand on réfléchit à un moment à combien de grands personnages sont partis d'ici, pour donner de la lumière au monde, je pense que c'était assez naturel qu'à un moment donné, le festival s'installe là. Donc voilà, je dirais, en taille, en renommée, et puis peut-être aussi une dimension de plus en plus professionnelle. Il y a ceux qui sont venus ici et puis ceux qui découvrent Dublin pour la première fois. Quand je dis Dublin, l'Irlande en général. Ceux qui ne sont pas venus encore à Dublin découvrent pour la première fois cette tradition de l'oralité qui est ancrée profondément dans la culture celtique. Il y a même une expression ici qui s'appelle « the gift of the gab », cette tradition d'être quelqu'un qui parle. Si vous regardez des textes très émouvants des années noires de la famine, ici, au milieu du XIXe siècle, il y a des gens qui disent quand on est bourgeois et qu'on est dans les rues de Dublin, si on est devant un mendiant irlandais de souche et un mendiant anglais qui est venu s'installer ici, on va donner de l'argent à l'irlandais parce qu'il est drôle. Donc il y a une vraie dimension de rapport au mot. Alors ceux qui viennent pour la première fois le découvrent dans l'humour, dans la gentillesse et dans cette espèce de capacité à vraiment avoir un monde imaginaire qui arrive très vite dans la vraie vie. Et ceux qui au contraire ont déjà, d'abord ce sont imprégnés, de Joyce, de Beckett, de tous ces grands noms de la littérature, retrouvent très rapidement leurs petits avec cette nouvelle génération puisque nos écrivains, je ne dis pas les nôtres, mais ceux que l'on prend pour le festival, sont en général des écrivains jeunes et donc on a cette tradition orale ancrée dans le temps. Alors il y a une très forte relation d'amitié entre les deux pays, donc les choses se passent vraiment bien, mais c'est vrai que c'est là où les écrivains sont des êtres à part. Vous savez, Jeunet disait, c'est un monde de crocodiles souriants et je trouve que c'est très vrai. Vous pouvez avoir des égaux énormes avec des gens qui se rencontrent, vous voyez, mais dont les noyaux ne vont pas forcément s'interconnecter et puis d'autres gens, au contraire, qui vont tout de suite fondre l'un dans l'autre et se retrouver dans la façon de voir le monde, la façon de le décrire, la façon même de travailler. On a fait une session très intéressante vendredi avec des scolaires et des étudiants de l'Alliance française avec Paul Lynch et Laurent Sexic et c'est très drôle, au bout de cinq minutes, ils parlaient le même langage. Ils disaient, moi je travaille comme ça, moi aussi. Et ils disaient une chose très belle, c'est de se dire le matin, tous les deux, quand ils se lèvent, c'est, il faut que je fasse trois pages aujourd'hui. Ah, je n'ai pas envie de le faire, mais je n'ai pas le choix, je suis écrivain et vraiment, cette douleur de l'écriture. Ils disaient ceci, et tous les deux ont dit aussi, une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que même quand ils lisent, la lecture n'est pas facile. Ils disent, même lire, ce n'est jamais de la lecture plaisir, ce que nous on fait. Sexic disait dans la lecture, lui c'est quasiment aller chercher la matière du sculpteur, c'est aller chercher des mots pour m'en imprégner, pour que j'écrive mieux. C'est terrible, c'est terrible cette condition d'écrivain. Une première difficulté, c'est qu'on arrive, donc c'est la 15e année, et il faut réfléchir au long terme, puisque tout est une question de durée, quelle forme on lui donne, quelle durabilité il a, c'est les questions qu'on va se poser maintenant. On a un premier souci, qui n'est pas négligeable, c'est important qu'on le dise, il faut être honnête et transparent, c'est que ce festival ne peut être réalisé qu'avec des fonds qui sont à la fois ceux du privé, puisque l'Alliance française en est la cheville ouvrière, et donc ce sont ses fonds à propre, mais il y a aussi le système culturel, donc de l'argent public, et puis nos sponsors, les fonds sont de plus en plus difficiles à trouver, donc il y a une question d'échelle. Très certainement, moi je vois, et il faudra qu'on, c'est bien sûr trop tôt pour en parler maintenant, mais je vois un recentrage sur peut-être des journées plus intenses, et peut-être en mélangeant les genres, pourquoi pas, d'autres événements autour, par exemple des débats, conversations franco-irlandaises sur des thèmes d'actualité, et pour faire de la littérature un élément finalement qui n'est pas réservé qu'à ceux qui aiment les livres, mais aussi, je veux dire, à tous les gens qui sont intéressés par des problématiques, qui sont au cœur de notre condition humaine. Sous-titrage ST' 501